Depuis des siècles, le livre a toujours occupé une place centrale dans la transmission du savoir et du divertissement. Mais à l'ère du numérique, l'avènement des livres électroniques ou e-books bouleverse les habitudes et les traditions liées à la lecture. Le livre analogique et le numérique ne se posent pas nécessairement, mais coexistent et se complètent pour offrir aux lecteurs une diversité d'expériences et de choix. Le livre analogique a-t-il encore sa place dans un monde dominé par le numérique ? A découvrir dans ce dossier. C'est plus apaisant quand on est assis, on a un livre entre les mains. On peut juste avoir un téléphone dans les mains. Il y a des divertissants. Je préfère plus lire les livres qui sont en ligne, qui sont sur le portable, que celui du papier. C'est un mot que tu ne comprends pas, que tu voudrais connaître le sens du mot. Tu vas directement sur une ingle, tu tapes le mot et tu as le sens de ce mot. Et en plus, à chaque fois qu'on est avec nos portaments, on les trimballe partout. Donc c'est plus facile. Depuis l'avènement du numérique, le monde du livre a connu une transformation majeure. Les livres traditionnels, ces objets physiques que nous aimons tant, se sont vus confronter à l'essor des livres numériques. Ces fichiers dématérialisés, accessibles sur une multitude de supports. Un débat brûlant anime le monde littéraire. Les livres traditionnels et les livres numériques s'opposent-elles ou peuvent-elles croisister ? Le numérique et la littérature, deux univers a priori distincts, se rencontrent de plus en plus, créant une dynamique nouvelle et prometteuse pour l'avenir de l'art littéraire. Le livre traditionnel conserve une charme indéniable. Le plaisir de tourner les pages, de sentir l'odeur du papier et de manipuler un objet réel pour cure une expérience unique que le numérique ne peut imiter. De plus, beaucoup de livres traditionnels constituent de véritables objets de collection, des trésors à conserver précieusement dans une bibliothèque. Le livre est plus pratique, témoignent quelques personnes interviewées à l'OMI. Moi, je préfère spécialement le livre en papier, qu'elles sont plus pratiques. Parce que le livre numérique, pour lire ça, il te faudra une connexion. Et avec la connexion, tu seras obligé d'être perturbé dans ta lecture. Parce qu'il y aura les publicités et il y aura aussi les messages. Je n'aime pas faire sortir les choses de leur contexte. J'aime vraiment les livres qui sont écrits en version papier. Ce qui fait que souvent, quand j'ai des livres en version numérique, je suis obligé de les imprimer avant de pouvoir les lire. Parce que cela me permet de consulter, de prendre des notes au fur et à mesure que je suis en train de lire. Avec le téléphone, ce n'est pas vraiment évident de lire. Ça se passe avec la luminosité du téléphone et tout ça. Je préfère les livres en papier que les livres numériques. D'abord parce que j'ai des problèmes de jeu et quand je passe beaucoup de temps sur mon écran, j'ai tendance à avoir des maux de tête. Je trouve aussi ce côté un peu esthétique de la chose. Tenir un livre, la couverture, tout, je trouve ça plus chic, plus esthétique. Le livre numérique, quant à lui, présente de nombreux avantages. Sa praticité est indéniable. Il permet de stocker une immense bibliothèque dans un seul appareil, d'accéder à des contenus instantanément et de profiter à des fonctionnalités enrichies, telles que la recherche des mots-clés, la prise de notes et l'adaptation de la police de caractère. Écoutons plutôt les avis des lecteurs. Personnellement, j'aime lire le livre en ligne, ce qui me permet de gagner du temps de ne pas aller m'asseoir dans une bibliothèque pour chercher un livre et ensuite le lire. Ensuite, ça me permet de trimballer mon livre partout, de le porter, de le lire n'importe où, n'importe quand et n'importe quel moment. La version numérique est moins chère que la version papier et en ligne, on a aussi des livres gratuits, notamment les grands classiques de la littérature. Je préfère les livres numériques. L'avantage de lire des livres numériques est bien entendu le fait que l'on n'a plus besoin d'avoir une grande maison avec une bibliothèque et des kilomètres de rayonnage pour ranger tous nos livres. Les livres numériques sont aussi moins chers que la version papier. Le numérique n'est pas seulement un nouveau support pour la littérature, il est également une source d'inspiration et d'innovation pour les auteurs. Les outils numériques permettent d'explorer de nouvelles techniques narratives, de jouer avec la structure du test et de créer des liens entre différents médias comme le test, l'image et le son. De plus, le numérique offre aux auteurs la possibilité de s'affranchir des contraintes des maisons d'édition traditionnelles et de publier leurs œuvres de manière indépendante. Loin d'être antagoniste, les livres traditionnels et les livres numériques coexistent aujourd'hui de manière harmonieuse. Chacun répond à des besoins et à des envies spécifiques, offrant aux lecteurs une liberté de choix bienvenue. Le choix entre un livre traditionnel et un livre numérique relève de la préférence personnelle. Certains lecteurs affectionnent le contact physique et l'aspect traditionnel du livre papier, tandis que d'autres privilégient la praticité et la flexibilité du numérique. Il n'y a pas de meilleur format en soi. Le choix du livre traditionnel et du livre numérique dépend des goûts et des besoins de chaque lecteur. L'important est de continuer à lire, à explorer de nouveaux horizons littéraires et à se laisser transporter par la magie des histoires, quel que soit le support.